bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur laquelle je souhaitais partager plus qu'un tutoriel une idée celle du carnet botanique puisque je me suis rendu compte suite à la création de mon nouveau compte instagram dédié à mes plantes il s'appelle semer à la folie si jamais ça vous intéresse je me suis rendu compte que nous étions nombreux à partager notre passion de la peinture avec notre amour pour les plantes et justement ce carnet nous permet de réunir les deux de manière créative et ludique et lorsque je publie des pages de mes carnets botanique sur instagram vous êtes toujours très nombreux à m'encourager dans ce domaine et plusieurs personnes m'ont déjà demandé si je pouvais vous en parler plus amplement à l'occasion d'une vidéo et cette vidéo arrive cette semaine dans une période qui est il faut le dire compliqué pour tout le monde du mois au moment où cette vidéo est publiée et je me suis dit que effectivement on aurait tous besoin d'inspiration d'idées créatives pour nous occuper l'esprit et pour nous occuper les mains aussi bien sûr donc cette vidéo est là alors je vais vous présenter mes carnets comme ça j'espère que ça pourra vous inspirer je vais vous faire une démonstration aussi mes carnets sont à l'aquarelle mais bien entendu vous pouvez réaliser votre carnet avec votre technique préférée et j'espère en tout cas que ça pourra éclairer un autre semaine et vous donner envie d'attraper vos pinceaux ou vos crayons c'est parti pour la vidéo alors j'ai deux carnets botanique et vous allez comprendre pourquoi je vais vous les présenter l'un après l'autre ça c'est le premier que j'avais commencé il y a maintenant quasiment deux ans c'est un album de chez hanemud il s'appelle le nostalgie ce n'est pas un carnet spécifiquement fait pour l'aquarelle en fait c'est un carnet pour techniques mixtes je n'ai plus le grammage en tête mais je vous l'écrirai c'est un papier qui est assez épais il n'a aucune texture il est vraiment très lisse il est limite un petit peu glacé même on dirait tellement il est lisse et j'avais décidé de le dédier à la création de peinture des fleurs et des plantes de mon jardin l'idée c'était de me dire si je remplis ce carnet avec des aquarelles de fleurs je vais forcément progresser dans ce domaine là et c'était vraiment ça qui m'intéressait mais en fait en le faisant je me suis rendu compte que non seulement je progressais à l'aquarelle mais aussi j'apprenais plein de choses sur mes plantes et c'était super intéressant alors par contre bien sûr ce n'est pas un papier qui est prévu pour donc je me suis un peu mis des bâtons dans les roues toute seule et la raison pour laquelle j'avais choisi cet album était que au moment où je l'ai commencé pour moi le papier n'avait que très peu d'importance je partais du principe que je pouvais peindre à l'aquarelle sur à peu près n'importe quoi du moment que le papier était suffisamment épais et c'est vrai quel que soit votre matériel si votre papier est assez épais pour supporter d'être mouillé vous pouvez peindre à l'aquarelle maintenant il faut savoir que vous n'aurez pas les mêmes effets celui là si vous essayez de peindre dans l'humide avec vous allez avoir quasiment tout de suite des auréoles bon il n'est pas fait pour c'est plutôt un carnet pour technique sèche le second carnet d'aquarelle que je me suis fait cette fois ci pour mes plantes d'intérieur j'ai pris soin de choisir un papier spécifiquement conçu pour l'aquarelle et bien lorsque je fais des tableaux je retrouve plus facilement les sensations les effets du papier de mon carnet donc finalement ça m'aide beaucoup plus dans ma pratique alors vous pouvez voir que j'ai fait en sorte de respecter toujours la même présentation sur chaque page c'est à dire une vue de la plante à droite la légende des couleurs utilisées un pétale ou une vue de la fleur et une vue de la feuille mais ça ce n'est pas obligatoire du tout bien entendu même je dirais que c'est un peu limitant parce que finalement peut-être qu'il y a des fois où j'aurais aimé faire une présentation différente et je me sens obligée de continuer sur ma lancée pour que mon carnet reste homogène mais bon après ça c'est du détail c'est à vous de voir ce que vous préférez c'est un carnet que je pratique vraiment de temps en temps en parallèle de mes autres projets forcément au printemps je suis beaucoup plus inspirée que l'hiver puisque bon c'est plus fleuri déjà dans mon jardin c'est plus agréable d'y passer du temps alors c'est de l'aquarelle mais il y a aussi parfois du crayon aquarellable ici il y a eu un petit peu de stylo à gel blanc ça reste ça reste un carnet donc je peux ajouter bien sûr des petites techniques mixtes et on arrive déjà à la fin ça reste un travail en cours celui ci il a été fait entièrement au crayon aquarellable et puis là j'ai rajouté un petit cadre j'ai rajouté un petit post-it là je je commence à rajouter des choses un petit peu différentes au fur et à mesure que j'avance et mon second carnet c'est celui ci c'est un album caddie et donc comme je vous le disais ce papier là est spécifiquement conçu pour l'aquarelle c'est du coton c'est du 210 grammes par mètre carré c'est la texture rough c'est à dire torchon et hop mes plantes d'intérieur sont donc représentées alors là on voit que la présentation a changé on retrouve toujours la plante sur la page de droite mais la page de gauche est entièrement dédiée à des conseils de culture il y a une petite place pour une anecdote en haut à gauche et là j'ai fait des encadrés pour chaque paramètre à prendre en compte et j'ai choisi une présentation un peu style pinterest avec des encadrés sous forme de colonne donc ça c'est le projet sur lequel je travaille un petit peu plus activement en ce moment puisque on est passé par la saison froide là on arrive sur le printemps mais dans ma région du moins il y a vraiment beaucoup beaucoup de pluie donc ça ce sont des croquis que je peux faire tout en étant dans la maison parce que oui c'est vrai que j'ai pas précisé mais pour mes carnets botaniques je prends modèle uniquement sur les plantes en réel et ça c'est pas du tout une obligation mais c'est juste que j'en profite en fait pour pour travailler un petit peu ma vision 3d et pour moi c'était important de toute façon dans tous mes carnets c'est important de travailler sur des sujets réels ça me change justement de mes travaux habituels sur des photos et dans ce carnet là qui n'est pas un carnet botanique je voulais vous montrer différentes différentes techniques puisque vous n'êtes pas obligé de faire votre carnet à l'aquarelle ça c'est un carnet au papier gris c'est le grey book de hannemule et vous pouvez voir qu'ici je me suis amusée à faire des fleurs avec de l'encre du gelato du stylo à gel blanc ce qui peut être aussi sympa les fleurs à l'encre ça rend également très très bien je trouve est-ce que j'ai d'autres fleurs à vous montrer là dedans j'ai des fruits à vous montrer vous les avez déjà vu ici des petits plants de légumes pourquoi pas on peut faire aussi un carnet du potager et sur cette orchidée nous passons à la démonstration je vais vous montrer comment j'ai peint une double page de mon carnet dédié à mes plantes d'intérieur il s'agit de mon alocasia zebrina une plante que j'apprécie tout particulièrement je commence la plupart du temps par une esquisse au graphite si je ne fais pas de graphite c'est que la plante est super simple ça peut arriver aussi mais en général j'aime bien ça me permet de gommer si jamais je je ne compose pas ma page suffisamment bien à mon goût ce qui m'arrive parfois donc le graphite c'est plus simple comme je suis quand même dans un carnet ça ne me dérange pas s'il y a un aspect croquis bien au contraire donc si mon graphite se voit ensuite par transparence ce n'est pas grave du tout je n'ai pas les mêmes exigences lorsque je peins dans un carnet que lorsque je peins sur un tableau là il va être encadré potentiellement accroché au mur donc je veux qu'il soit le plus finalisé possible je peins donc à l'aquarelle j'ai ma palette principale qui est une très grosse palette dont j'utilise à peu près 15% en général par croquis mais au moins j'ai toutes mes couleurs à ma disposition et ça j'aime beaucoup alors la couleur dont je me sers le plus dans ce carnet c'est vraiment le vert de vessie de chez daniel smith c'est une couleur que j'adore je la fais varier à l'infini en lui ajoutant du jaune du bleu du rouge c'est vraiment ma couleur de base et il y a aussi un autre vert de vessie qui est très très beau c'est celui de chez winzer et newton il est super naturel et après il y a d'autres marques qui en proposent mais il n'est pas toujours aussi naturel que ces deux là par exemple le schmink qui est pourtant une aquarelle que j'apprécie énormément et bien je trouve que leur vert de vessie est un peu trop un peu trop flashy j'ai du mal à l'utiliser ça m'arrive parfois mais c'est assez rare la couleur que j'utilise aussi assez fréquemment c'est le vert isa roclair c'est un vert très très tendre dont je vous avais déjà parlé et souvent je vais l'utiliser en sous couche ça va me permettre d'apporter de la lumière aux couches supérieures que je vais poser sur ma plante pardon j'ai buggé alors vous pouvez voir que mon alocasia est caractérisé par des veines vraiment très très marquées qui parcourent la plante qui la divise en petites en petites portions et pour peindre cette alocasia j'ai choisi de commencer par peindre les zones les plus claires c'est à dire les tiges et les veines et ensuite je vais contourner les veines avec mes petits pinceaux c'est un mode de travail qui peut être perçu comme étant fastidieux alors moi ça ne me dérange pas parce qu'en général quand je peins dans mon carnet botanique c'est que j'ai le temps et j'aime faire ce travail de de contours je trouve que je pense que ça rejoint un petit peu peut-être que c'est votre cas le coloriage pour adultes si vous pratiquez bah pour moi c'est un peu la même chose je peins des petites portions en essayant de rester dans ma portion ne pas trop déborder sur la sur la veine et je trouve que c'est une activité très relaxante j'aime beaucoup procéder de cette façon si ce n'est pas votre cas si vous préférez aller vite le plus simple c'est d'utiliser du liquide de masquage je vous mets le lien vers la vidéo que j'avais faite à son sujet la vidéo commence à dater mais c'est toujours la même utilisation voilà vous pouvez l'appliquer avec un pinceau vous pouvez l'appliquer avec une plume et du coup vous faites toute votre feuille en fait vous recouvrez toute la zone de la feuille et ensuite lorsque vous allez enlever votre liquide de masquage et bien les veines vont apparaître et là elles seront blanches bien sûr et là vous pourrez les peindre en vert clair enfin avec la couleur de votre choix et vous obtiendrez un résultat bien contrastant également donc après avoir ce que vous préférez si vous optez pour le contour des veines pour ce type de plantes et que vous avez un geste malheureux vous passez par dessus la veine ce n'est pas grave vous pouvez toujours prendre un petit pinceau un petit peu rigide frotter là où vous avez mis votre peinture et ça va partir même si votre aquarelle a eu le temps de sécher pour peu que vous utilisiez un papier sympa c'est le cas du mien et pour peu que vos pigments ne soient pas trop teintants par exemple si vous avez utilisé du phtalo là là ça peut poser problème parce que c'est un pigment qui est très colorant donc il va rester vraiment imprégné dans le papier mais si vous gardez des pigments plus simples si vous peignez avec du verre de vessie par exemple il n'y aura aucun souci vous pouvez toujours rattraper une veine et bien sûr bien sûr vous pouvez utiliser de la gouache dans le pire des cas vous mettez un petit peu de gouache blanche mélangée à du verre par exemple ça va être opaque ça va recouvrir la zone que vous souhaitez corriger l'autre caractéristique de l'alocasia zebrina c'est bien sûr d'où son nom ces tiges qui sont zébrées et vous avez pu voir que j'avais commencé par les peindre entièrement en verre pâle et ensuite une fois que mon verre pâle était sec je suis venue peindre les ébrures par dessus avec un mélange assez rougeoyant j'avais dû utiliser du naftamide meroune que j'avais rougi avec peut-être du terre de sienne brûlée quelque chose comme ça si aujourd'hui vous êtes débutant à l'aquarelle et que vous ne savez pas trop quelles couleurs il faut vous procurer pour bien débuter je vous mets le lien vers la vidéo que j'avais faite justement sur ce thème là quelles couleurs je peux vous recommander pour commencer l'aquarelle et sachez que j'ai aussi écrit un guide qui est gratuit qui est disponible au téléchargement qui vous donne le matériel de base pour démarrer vous avez le lien qui s'affiche en ce moment vous aurez aussi une vidéo de démonstration en temps réel qui vous est offerte et ça vous abonne aussi à ma newsletter pour artistes donc vous recevrez des conseils pour bien démarrer et puis aussi lorsque je sortirai une nouvelle vidéo youtube et bien vous serez informés lorsque je sortirai un cours aussi vous serez informés comme ça vous saurez tout en étant abonnés à ma newsletter alors là je crée la page de conseils de culture et vous avez pu voir que j'ai tourné les pages, pris des mesures etc ça va très vite parce que je ne veux pas non plus que la vidéo dure des jours mais en fait simplement je mesure un petit rectangle pour essayer d'avoir à peu près les mêmes écarts entre chaque c'était le début de mon carnet, ça c'était ma deuxième double page maintenant je fais un petit peu plus à l'œil mais c'est vrai qu'au début ça me rassurait et puis voilà en haut à gauche je fais une petite anecdote que j'essaye de faire avec à chaque fois une forme différente alors là j'avais pris un petit pot en terre cuite pour faire un cercle donc j'ai tracé les contours du cercle et le but du jeu c'est que mon écriture remplisse tout ce cercle une fois qu'au graphite j'ai mon cercle entièrement rempli donc ça commence vraiment sur la bordure du cercle et ça termine sur la bordure du cercle pour chaque ligne comme ça après je vais pouvoir ancrer mon écriture gommer le contour du cercle et j'aurai un effet assez sympa je trouve sur d'autres pages j'ai fait en forme de la feuille de la plante ce que j'avais représenté ça peut être un losange c'est juste pour m'amuser je trouve que c'est joli et c'est marrant et puis je garde toujours aussi un espace de notes que je laisse vide et lorsque je vais tailler ma plante lorsque ma plante aura peut-être des parasites une maladie un problème ou une simple observation que je fais je vais pouvoir le rajouter sur ce petit espace de notes et sur les autres je vais prendre en compte les paramètres pour la bonne santé de ma plante donc je vais noter quels sont ses besoins en humidité en arrosage en terreau en engrais je vais faire la liste aussi des rempotages je vais garder un espace pour mettre les dates des rempotages de mes plantes comme ça je sais si ça fait un an et que c'est une plante à rempoter tous les trois ans ben voilà je suis tranquille c'est vrai que quand on a une collection de plantes qui commence à être un petit peu conséquente on sait plus trop où on en est dans nos rempotages et je trouvais que c'était pratique d'avoir cet espace là comme je vous le disais tout simplement ça me permet d'allier mes deux passions c'est vrai que j'aurais pu aussi me contenter d'écrire dans un carnet tout ça mais c'est tellement plus marrant de peindre aussi la plante et puis comme ça j'ai un souvenir de comment était la plante lorsque j'en ai fait l'acquisition voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a inspiré que ça vous aura donné envie de faire votre propre carnet botanique mais vous pouvez aussi faire un carnet à thème sur le thème de votre choix si vous avez une collection vous pouvez vous amuser à immortaliser les différents objets de votre collection je trouve que l'idée d'un carnet à thème ça nous permet justement d'avoir toujours de l'inspiration on n'a pas besoin de chercher tiens qu'est-ce que je pourrais peindre aujourd'hui on passe juste à l'objet suivant sur ce thème là et je trouve que c'est bien pratique merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dites-moi dans les commentaires si c'est un projet qui vous séduit ou pas est-ce que vous avez déjà fait un carnet à thème et si oui quel est ce thème ça m'intéresse beaucoup si cette vidéo vous a plu un petit pouce en l'air me fera très plaisir et m'encouragera à continuer à faire d'autres vidéos pour vous moi je vous fais des gros bisous de loin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez bien soin de vous salut